Bonsoir à toutes et à tous, étudiants, membres de l'administration d'HEC, membres de la TUM, et bien sûr, bienvenue à notre très cher invité, Pierre Gattaz. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir organiser la Semaine de l'Europe, et dans ce deuxième jour, avec nos partenaires de la TUM, et surtout cette conférence avec vous, monsieur Gattaz. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Merci de partager avec l'ensemble des étudiants d'HEC votre précieuse expérience et votre vision pour le futur de l'Europe en tant que président du lobby Business Europe et ex-président du MEDEF. C'est un honneur pour tout l'autre, l'équipe d'HEC Débat, de la TUM, et pour l'ensemble de nos étudiants des eues écoles, de vous recevoir et d'échanger avec vous ce soir. Les débats seront riches, je pense. Donc sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne conférence et on se retrouve dès demain pour le troisième et dernier jour de la Semaine de l'Europe. Merci. Bonsoir, monsieur Gattaz. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer tout de suite. À la fin de votre mandat à la tête du MEDEF, vous prenez la tête de Business Europe, qui se définit comme le défenseur de la croissance et de la compétitivité à un niveau européen et finalement de l'intérêt de toutes les entreprises de l'Union. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle joue concrètement Business Europe dans la défense de ses intérêts et quelle influence ce groupement a-t-il sur la politique européenne ? D'accord. Déjà, moi, je suis en deux minutes qui je suis, un ingénieur télécom au départ, passé par l'industrie radio, une composante électronique. Vous m'entendez mieux comme ça ? Voilà. Un ingénieur télécom d'origine, m'occupant de Radial, société de composants électroniques françaises depuis 30 ans. Et en fait, avant de rentrer dans le débat de l'Europe, moi, mon combat, c'est le combat pour une France qui gagne et pas qu'une France qui perd souvent depuis des années. Et quand vous regardez les résultats économiques du pays et donc les résultats sociaux depuis 40 ans, il faut faire quelque chose et il fallait faire quelque chose. Donc je me suis vite engagé dans les fédérations professionnelles qui m'a conduit au MEDEF entre 2013 et 2018. Et avec un petit défi que j'avais donné à mes partenaires de jeu qui étaient de créer 1 million d'emplois en 5 ans, si des réformes étaient faites, ce que nous avons réussi à faire avec la moitié des réformes de fait, on reviendra sur ce sujet, parce que j'ai été beaucoup critiqué, gaussé sur ce sujet qui est fondamental pour moi. Et je vous remets une couche par un petit bouquin que j'ai sorti qui s'appelle Le cœur et le courage. Vous avez aimé le 1 million d'emplois, vous avez adoré le 3 millions d'emplois. Je vous le dis parce qu'il faut continuer. Et mon combat aujourd'hui pour redresser le pays, c'est d'être au plein d'emplois, c'est-à-dire d'être à 4% de chômeurs et pas 8 ou 10 qu'on traîne depuis des années, ce qui est un scandale absolu lorsqu'on voit les Suisses qui sont à 3% durablement, etc. Alors le MEDEF, c'est terminé. J'ai laissé la place à mon successeur et mes pères européens m'ont élu il y a 3 ans à la tête de Business Europe. C'est quoi Business Europe ? C'est une confédération de tous les patronats européens. On représente en fait 40 patronats et 35 pays. Donc au-delà des 27 pays traditionnels de l'Europe, vous avez l'Angleterre, vous avez la Norvège, l'Islande, la Turquie, la Suisse, un certain nombre de pays. Et parfois ces pays sont avec deux patronats, comme l'Allemagne qui a le BDI et le BDA. Les Danois ont deux patronats, l'un un peu plus social, partenaire social, le BDA, et l'autre un peu plus industriel, comme le BDI en Allemagne. Donc en fait, non seulement nous avons 35 pays, mais certains viennent à deux fédérations. Donc nous représentons l'entreprise. Nous sommes la plus grosse confédération économique et nous représentons l'entreprise comme le BDA représente l'entreprise d'économie en France. Et nous sommes partenaires sociales aussi, puisqu'il y a des partenaires sociaux au niveau européen. Et donc nous avons ce rôle, je dirais, d'influenceur, de lobbyiste, si possible avant que les lois tombent, que les directives soient faites, pour essayer de porter une bonne parole, qui est une bonne parole de l'entreprise qui fonctionne, d'une économie qui fonctionne, de la croissance, de la compétitivité, avec une philosophie que j'ai lancée il y a un ou deux ans, qui sont les trois P. Prospérité économique, people, planet. En fait, c'est une trilogie dans laquelle on essaye de dire qu'il n'y a pas que... La prospérité économique doit amener la prospérité des êtres humains et doit protéger l'environnement. Donc on ne doit pas oublier les trois branches du triangle. Mais ces trois branches du triangle ne fonctionnent que s'il y a prospérité économique au départ. Parce que comme vous le voyez, vous l'entendez et vous le lisez, vous avez sans doute des idées là-dessus. Il y a deux modèles qui s'affrontent depuis des années, surtout en France. Il y a d'autres pays, ça ne s'affronte plus. Ils sont d'accord que la prospérité économique tire le social et l'environnemental. En France, vous avez encore des gens qui disent non, non, on fait du social à mort et puis on verra ce qui se passe. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Il faut que les entreprises aillent bien pour pouvoir embaucher, former, investir et bien sûr faire en sorte qu'on partage du bien-être par le plein emploi, par des salaires décents, par des métiers intéressants et qu'on protège la planète. Donc ça, c'est mon combat absolu depuis 30 ans. Que je mène au sein de ma société radiale depuis des années, en essayant d'avoir un laboratoire qui montre que ça peut fonctionner comme ça. On est très exportateur et on a gardé toutes nos usines en France. Donc ça fonctionne. Je vous en reparlerai si vous voulez. Au MEDEF, je me suis battu justement sur ces réformes fondamentales structurelles qu'il faut faire en me disant comment on fait accepter des réformes structurelles qui n'ont pas été acceptées depuis 30 ans. Et le million d'emplois était un de mes projets. Et je me suis très vite aperçu, de façon très curieuse, c'est que mes partenaires de jeu, quelque part, ils ne voulaient pas créer d'emploi. C'est ça qui est très angoissant. Donc je me suis dit, on va taquiner un peu et on va parler du plein emploi. Parce que le plein emploi, c'est un objectif humaniste. C'est donner du travail à tout le monde. 4% donner du travail à tout le monde. Mais par des réformes structurelles importantes que tous nos voisins européens ont fait, en tout cas ceux du Nord et ceux de l'Est, et que nous n'avons pas encore fait complètement. Il y a eu des choses qui ont été faites par Manuel Vasse et son gouvernement. Et puis par Macron en arrivant. Et tant mieux, et bravo, il y a eu des choses qui sont passées. Mais je crois que, si vous voulez, c'est ça l'idée. Donc pour revenir à Business Europe, en effet, on est partenaire social européen et on est lobbyiste, influenceur pour aller dans le sens, je dirais, d'une économie compétitive, ambitieuse, une Europe visionnaire et pour apporter du bien-être au maximum de nos concitoyens européens et bien-sûr la protection de la planète derrière tout ça. Merci, monsieur Gattaz. Justement, vous nous avez déjà un peu expliqué, mais en quoi Business Europe constitue-t-il la continuité du MEDEF et des autres gouvernements patronaux européens ? Aussi, selon vous, comment s'établit la coopération entre ces organismes ? Et plus concrètement, comment défendre de façon efficace des groupements patronaux et des entreprises aux intérêts parfois divergents, notamment de par les divergences entre les politiques nationales, comme la fiscalité, au sein de l'Union européenne ? Oui, alors Business Europe, quand j'ai commencé mon premier speech dans une salle comme ça avec tous mes pères, je venais d'être élu, j'ai dit c'est formidable, on va faire l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale de l'Europe. J'ai failli me faire virer, c'est-à-dire que mon mandat a failli durer trois minutes et demie. Et en fait, en discutant avec les gens, mais Pierre, si tu veux nous imposer ton modèle social français et ton modèle fiscal français, tu... Merci, mais non. Bon, donc ce n'est pas une harmonisation. Ne parle pas d'harmonisation parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors après, assez vite, j'ai réfléchi, je me suis dit oui, c'est une convergence vers la meilleure pratique, best practice sociale ou best practice fiscale. Donc je m'évertue aujourd'hui à essayer de comprendre quels sont les gens les plus vertueux de tous les pays. Et ce n'est pas facile. Je demande l'aide de la Commission européenne. Mais quels sont les pays qui sont les plus doués socialement ? Alors en termes d'assurance chômage, de retraite, de dialogue social, de paritarisme. Bon, il y a 20 champs dans le social. Et puis dans la fiscalité, quels sont les pays les plus efficients ? Et c'est très intéressant si vous voulez, parce qu'on revient quelque part à des modèles qui ne sont pas européens comme la Suisse. Moi qui m'a toujours fasciné, je vous engage à regarder le modèle suisse. Ils ont 30% de dépenses publiques en PIB. Nous, la France, c'est 56%. On est les plus mauvais de la classe. Les Allemands sont à 45%. Les Anglais sont à 40%. La manière européenne est à 49%. Et le PIB montre la pression, quelque part, les dépenses publiques en PIB montrent la pression fiscale que vous imposez sur les ménages, sur les mairies, sur les entreprises, sur tout le monde. Et quand vous avez 56% de PIB en dépenses publiques, il y a un problème. Et donc ça, c'est la première chose, si vous voulez, qui fait qu'en effet, il y a une grande disparité entre l'Irlande, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède et la France sur ces deux sujets assez difficiles et sur lesquels il n'est pas question de faire une harmonisation vers le plus mauvais de la classe, on va dire, mais vers le meilleur de la classe. Et le meilleur de la classe, c'est compliqué aussi parce que les gens qui sont le meilleur de la classe, les patronats ne veulent pas le dire. Parce que s'ils commencent à dire, nous, nous sommes les meilleurs là-dedans, en fiscalité, un gouvernement peut arriver en disant, vous l'avez dit, ça fait 10 ans que vous le dites, il y a de la place pour mettre des impôts. Donc très curieusement, les best-in-class européens ne le disent pas. Donc il faut aller chercher. Donc il y a trois sujets qui fâchent dans le business Europe, c'est celui-là, l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale et éventuellement l'environnement de temps en temps. Parce que vous avez des gens comme les Scandinaves qui sont très, très poussés, volontaires, volontaristes sur l'environnement et sur des mesures vraiment plus fortes que ce qu'on imagine. Et des pays très industrialisés comme l'Allemagne, l'Autriche, qui freinent un peu parce qu'ils ont des entrailles à charbon, parce qu'ils ont de l'acier, ils ont de l'automobile, etc. Et qu'ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique parce que sinon, ils risquent de mettre en danger leur modèle économique et donc beaucoup de chômage à la clé. Donc on a deux, trois sujets, mais quand on évite ces sujets-là, en fait, on ne les évite pas. On dit socialement qu'est-ce qu'on veut. Le plein emploi est un bon sujet avec les compétences. Je vous en reparlerai du plein emploi parce que ça implique quelques réformes. La fiscalité est bien sûr une fiscalité qui permet aux boîtes d'être de plus en plus compétitives. Et in fine, on revient sur cinq mots d'ordre, si vous voulez, que tout le monde accepte en tant qu'entreprise. C'est un, on veut de la croissance, la croissance, c'est essentiel. Il faut la trouver, il faut la générer, il ne faut pas l'attendre. La croissance, il faut la générer, il faut la trouver par l'innovation, la recherche, etc. Deuxièmement, il faut de la compétitivité du marché européen, compétitivité fiscale, sociale, etc. Donc on essaye d'éviter toutes les conneries de taxonomie à fond, de mettre des taxes partout, des contraintes, des obligations, des directives dans tous les sens. Parce que surtout en période de Covid, les entreprises que je représente sont souvent mal en point. Donc leur rajouter des couches de directives, on leur dit que ce n'est pas le moment. Et deuxièmement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc un, la croissance, deux, la compétitivité. Pardon, un, deux, la compétitivité. Un cap que j'aurais dû mettre en premier, il faut une vision, une ambition européenne. Et je suis très content que Breton, notamment, Thierry Breton, que je connais assez bien, que je vois souvent, est une vision d'une France, d'une Europe qui soit volontaire, qui met des filières d'excellence en perspective, qui veut faire de l'hydrogène, qui veut relancer un peu les semi-conducteurs, qui veut ne pas être dans, je dirais, dans la souveraineté absolue et surtout pas le protectionnisme, mais d'être moins naïf. Il faut arrêter d'acheter tout à l'extérieur, les masques, les trucs, les trucs. On a été beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Et donc, il faut revenir pour l'Europe et pour la France à des choses où il faut continuer de faire la pharmacie, de la santé, de l'industrie, de l'électronique en France. Il n'y a aucune raison qu'on ait tout balancé partout dans le monde entier, surtout en Chine. Et là, on a été trop loin. Et je suis très content qu'il y ait eu de nouveau une vision qui s'opère sur l'Europe. Ensuite, vous avez deux autres C, puisqu'il y a cap, croissance, compétitivité. Vous avez les compétences. Et ça, c'est un sujet très important. Les compétences de formation, d'apprentissage. Il faut des gens compétents parce que vous pouvez avoir toutes ces compétences-là pour que les gens embauchent. Si vous n'avez pas les compétences en face d'offres, vous n'embaucherez pas. Et donc, on passera encore à côté, je dirais, de l'équation. Et puis, la confiance. La confiance, c'est essentiel. Le 5e C, c'est essentiel. Nous travaillons sur la confiance. La confiance, elle peut être ruinée très rapidement si vous faites des mesures, des directives anti-entreprise trop dures. Vous savez, les entreprises, elles ne font pas grève. Les entreprises, elles embauchent, elles investissent, ou elles n'embauchent pas, ou elles n'investissent pas, ou elles se barrent. C'est très simple. Donc, je crois qu'il y a notre boulot de Business Europe, c'est d'expliquer tout ça. Donnez-nous un cap. On va faire le cap avec vous. De la compétitivité, il faut que l'Europe soit business friendly. De la croissance, c'est le digital, c'est de la croissance. L'environnement, c'est de la croissance. L'industrie, c'est de la croissance. Les services liés à l'industrie, c'est de la croissance. Tout ça par l'innovation à la recherche. C'est quelque chose qui est fondamental. Cette croissance, ce sont des nouveaux marchés. Tout ce que je viens de dire, vous les prendrez par les solutions que vont donner les entreprises avec les universités et la recherche. Et puis, les compétences, tout ce qui est formation initiale, formation tout le long de la vie, formation liée au digital, très important. L'apprentissage, dont le modèle le plus remarquable, c'est la Suisse. 70% des gamins de 17 ans vont en apprentissage. Et l'apprentissage, ce sont une voie d'excellence. Ils apprennent la mécanique, le truc. S'ils sont bons techniciens, s'ils sont bons ingénieurs, directeurs, PDG. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent faire les trucs. Et ça, c'est un modèle vraiment différent de celui de la France. Et ça fait des 3% de chômage en Suisse, sans révolution. Donc, ça, c'est des sujets, si vous voulez, que moi, en tant que patron de Business Europe, c'est un sémaphore Business Europe qui est vraiment intéressant parce que quand on est en français, simplement français, on ne se compare pas trop. Mais quand vous comparez avec tous les autres pays autour de vous, surtout qu'ils ne sont pas à 10 000 kilomètres, ils sont à côté. Vous dites, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils sont à côté. Les Suisses, ils parlent le français pour un tiers d'entre eux. Bon, donc, je crois que ça, on peut vraiment apprendre des tas de choses. Il faut être très humble parce qu'il y a des tas de gens qui ont fait des choses merveilleusement du bien dans leur coin et dont on pourrait s'inspirer. Donc, la Business Europe, ça sert à ça. Et puis, on prépare. Donc, on est partenaire sociale de temps en temps. En effet, on nous consulte et il faut qu'on nous consulte. On a deux séances de ce qu'on appelle les Tripartite Social Summit, qui sont les sommets sociaux tripartites avec la Commission européenne, avec la Confédération des syndicats, ETUC et Business Europe, quelques autres. Et on essaye, en effet, de se donner des grandes lignes et de se dire qu'est-ce qu'ils fâchent, qu'est-ce qu'ils fâchent pas et d'essayer d'influer, bien évidemment, sur certaines recommandations ou directives dans le champ social qui pourraient aboutir. – Je voulais peut-être revenir un petit peu sur cette approche de best practice que vous évoquiez, avec l'idée que Business Europe, finalement, aimerait trouver dans chaque domaine les best practices de chaque pays ou chaque patronat. Mais est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, un risque de finalement créer un système qui n'en serait pas un, un système un peu incohérent, qui serait fait de briques et de brocs, ou peut-être un système qui manquerait d'une direction claire, d'une cohérence ? – Alors, oui, en effet, c'est mon rêve, le best practice européen, et je n'ai pas avancé beaucoup. Je vois une réticence côté Business Europe qui n'a pas vraiment le temps de regarder, mais je trouve que ce serait un projet magnifique. On me dit c'est à la commission de faire ça, donc j'en parle à des commissaires européens. Et je trouve que, si vous voulez, comme dans nos entreprises, qu'est-ce qu'on fait toute la journée dans les entreprises ? On se benchmark. Ah tiens, ce concurrent-là, il a un site internet incroyable. Celui-là, il a développé un e-commerce incroyable. Celui-là, il a fait des choses dans tel marché. Et puis, à chaque fois, ce sont des aiguillons, si vous voulez, qui nous permettent d'avancer. Et je vois que, malheureusement, on n'utilise pas assez, si vous voulez, l'excellence des pays que nous avons en Europe pour dire, tiens, ce modèle-là est quand même très intéressant. Moi, je l'ai proposé à Laurent Berger, que j'ai croisé à Porto, puisque j'étais à Porto ce week-end, pour le sommet social de la présidence portugaise de l'Europe. Vous savez que tous les six mois, ça change. Là, c'est le Portugal. À partir de juillet, ce sera la Slovénie. Et la France sera présidente de l'Europe pendant six mois, du 1er janvier 2022 jusqu'en juin. Et donc, la présidence portugais avait dit, on va faire un sommet social. Donc, il m'a invité avec Laurent Berger, qui est le président de l'ETUC. Et on va parler de SMIC européen, puisque il y a SMIC européen. Tout le monde a envie d'aller ouvrir le SMIC européen en ce moment. J'ai écouté une directive là-dessus, ce serait contre-productif. Les pays de l'Est sont totalement contre. Les Scandinaves sont totalement contre. L'Allemagne est totalement contre. 90% des patronats sont contre. Et les pays dont j'ai cité sont contre. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Le SMIC arrivera. Faites une recommandation simple. C'est-à-dire, à 10 ans, il y aura un SMIC européen. Ça donne le temps aux gens de se retourner. Et puis là, on harmonise en marchant. Et ça se fera. Et si vous le faites, dans six mois, directive, boum, vous ruinez la compétitivité des pays de l'Est qui ont engueulé. Les Scandinaves qui ont un autre modèle de dialogue social basé sur la confiance, sur autre chose, sur d'autres valeurs, sont furibars. Et donc, j'ai dit à Laurent, là-dessus, on ne sera pas d'accord. Par contre, il faut qu'on travaille sur la formation, sur l'apprentissage. Et je vais parler de ce best practice, ce benchmarking européen sur les meilleurs modèles d'apprentissage ou de formation, de telle façon à avoir une boîte à outils. C'est-à-dire, vous avez le modèle scandinave, pourquoi pas ? Le modèle rhénon, en intégrant la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Le modèle français, pourquoi pas ? Avec le fameux compte personnel de formation, qui répond bien à la France, mais qui, transposé à la Suède, ne peut pas fonctionner. Les Suédois ne sont pas là-dedans. Ils ne veulent pas donner de droit aux salariés. Ils ont d'autres droits à discuter avec les salariés, dans une autre façon de confiance. Donc, typiquement, vous voyez, c'est ça l'Europe. C'est des cultures différentes, c'est des cultures sociales, c'est des cultures de dialogue social différentes. Certaines marchent très, très bien. C'est des partenariats gagnants-gagnants. Et puis, dans d'autres secteurs, la France a un truc très compliqué, très compliqué. Ça fonctionne, mais on peut l'améliorer. Et puis, les pays de l'Est, ils arrivent d'un bloc communiste il y a 20 ans. Ils ont tout à apprendre, mais ils montent la montagne. Il faut leur donner un peu le temps de monter la montagne. Donc, voilà ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça que je vous dis les best practices. Moi, je crois beaucoup. Eh bien, figurez-vous que peut-être que les étudiants d'HEC pourront pousser ce truc. Je n'ai pas encore réussi à enclencher le truc. J'en parle tout le temps. J'ai compris Laurent Berger encore ce week-end. Je n'avais pas l'impression que ça le branchait. Et je pense que le best practice européen, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. On va justement avoir l'occasion de parler de ces best practices sur le front environnemental, social et économique et la conciliation de ces trois intérêts. Merci, M. Gattaz. On peut justement discuter maintenant de la perspective d'évolution des entreprises au niveau européen. Donc, concernant l'agenda 2019-2024 dont vous avez parlé tout à l'heure, donc Prosperity, People and Planet, l'objectif défini en 2019 était de construire une Europe soutenable et juste, ce qui garantirait la prospérité pour tous les États membres. Cela doit également s'appliquer, selon vous, à l'échelle de l'entreprise. Lorsque vous déclariez en 2019, donc à la télévision, durant l'invité des échos, qu'une entreprise ne peut pas rester que sur la création de profits. Un tel plan ne risque-t-il pas de nuire à l'économie européenne face à une concurrence mondiale forte et des modèles chinois et américains qui accordent peu de place à ces problématiques sociales et environnementales ? Je ne me souhaitais plus avoir dit ça exactement, mais je pense que la gestion profitable de l'économie, c'est une condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante parce qu'en effet, je crois qu'on a une trilogie. Si vous n'avez que les profits en tête, aux dépens de l'environnement, en polluant comme un fou ou en ne faisant pas attention à vos équipes, ça ne marche pas longtemps. Vous êtes un mercenaire et je ne vois pas une entreprise durer durablement avec un modèle torsionnaire sur l'humain et pollueur sur l'environnement. Donc c'est bien un équilibre entre les trois. Et je pense que c'est un modèle économique très européen et dont il faut être fier. On a de l'avance en Europe sur la partie sociale. On a quand même des modèles sociaux qui sont éprouvés depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Un peu à différents stades de maturité, bien sûr, mais globalement, ça fonctionne. Et globalement, on est au-dessus du modèle social chinois et aussi du modèle américain qui n'ont rien comme droit. Toutes les assurances, ils doivent se les payer sur leur salaire, etc. Donc on s'aperçoit qu'on a un modèle social qui, même s'il est un peu lourd, fonctionne bien en Europe et qu'il faut continuer de bien fonctionner. Je crois qu'il faut en être fier. Et puis, côté environnemental, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont fait beaucoup d'efforts depuis des années sur l'environnement, les Scandinaves étant les premiers sans doute en termes d'implication et de motivation. En tant que Radial, j'ai beaucoup livré mes clients. Certains de mes clients s'appellent Ericsson et Nokia. Et je sais que sur l'environnement, ça fait 10 à 20 ans qu'ils me posent des tas de questions sur qu'est-ce que je fais en environnement, etc. en tant que fournisseur et qui font partie des critères de sélection. Et je trouve ça très bien. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ces deux choses-là, on est bon. On est en avance sur les autres. Donc toute l'idée, c'est qu'on garde, que les Européens gardent cette avance parce que ça me paraît important pour le siècle à venir, mais qu'on ne soit pas naïf dans cette mondialisation. L'Europe a été très naïve. Elle a eu une époque où elle défendait le consommateur et pas trop l'entreprise et pas trop l'emploi. Bon, ça a changé. Là, on commence à défendre un peu plus l'économie d'entreprise, l'économie durable et soutenable et juste. Et ça, c'est très bien. Bon, par contre, il faut demander la même chose aux Chinois et aux Américains. Et c'est ça, toute l'idée de la mondialisation vertueuse, équilibrée, qu'on essaie de développer, que ce soit le cas où on bosse beaucoup au niveau de Business Europe, dans un de nos rôles, c'est de travailler sur des accords bilatéraux ou utilatéraux qui permettent, comme le Mercosur, qui n'est pas encore signé par la France d'ailleurs, mais comme l'accord avec le Canada, comme un futur accord avec l'Amérique, de graver dans le marque des règles du jeu très importantes pour nos PME notamment. Les grands groupes, ils s'en foutent un peu, parce que les grands groupes, ils sont énormes, ils peuvent se débrouiller sans accord. Mais toutes les ETI et les PME ont besoin de ces accords qui permettent de mettre des règles du jeu entre des continents ou des pays. Et donc, on se bat beaucoup là-dessus. Et toute l'idée, en effet, c'est que, notamment, on le voit avec les Chinois, c'est là où l'Europe a une importance colossale, c'est que face aux Chinois, face aux Américains, nous, Français, on ne compte pas pour grand-chose. Même les Allemands ne comptent pas pour grand-chose. L'Europe est un partenaire qui doit se faire respecter et qui doit imposer un certain nombre de règles, de transparence, d'équilibre, dans les accords internationaux de libre-échange qu'on doit marteler. Et ça va jusqu'à des règles sociales et des règles environnementales qui sont présentes en Europe et qu'on doit faire évoluer dans d'autres pays de façon intelligente. Alors, sans aller jusqu'au protectionnisme, je ne crois pas du tout au protectionnisme, on a besoin d'exporter pour la croissance, on a besoin de se mondialiser. Par contre, on a besoin de mêmes règles du jeu. Quand vous faites un match de foot, en face, l'équipe, elle joue avec les mêmes règles du jeu. Donc, si vous êtes sur le match de foot mondial, vous ne pouvez pas avoir une équipe de Chinois qui sont subventionnés avec des subsides de l'État qui coulent à flot dans certains secteurs et puis des règles de propriété intellectuelle qui sont les leurs. Et puis, nous, en face, nous, on est le petit doigt sur la couture du pantalon, sur le social, l'environnemental, le machin. Donc là, il y a un moment, il faut équilibrer les règles. Sinon, on ne joue pas au foot. Enfin, on ne joue pas au même... Donc, ça, c'est un sujet extrêmement important sur lequel Business Europe travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que ces partenaires chinois, américains, mondiaux au sens large sont prêts à avancer sur ces sujets ? Alors, c'est des rapports de force. C'est-à-dire que si vous, ils vous négligent, si vous êtes petit, ils s'en foutent. Si vous êtes Europe, si vous montrez que vous avez une taille, un PIB, un certain nombre de machins, là, c'est différent. C'est pour ça que l'Europe est tellement importante. L'Europe, moi, je l'ai appris, comme vous, au fur et à mesure des années qui passent, des maastrichts, des trucs, de la complexité, pourquoi on n'a pas fait ça, y compris des vaccins récemment. Mais au bout du bout, c'est fondamental. C'est fondamental par rapport aux Jeux internationaux. Les Chinois énormes, les Américains très offensifs pour régler des problèmes de santé qui nous tombent dessus, de pandémie. Même si on n'a pas été très, très bon départ, on peut espérer que ça s'améliore sur l'été avec un nombre de vaccinations qui va s'accélérer, etc. Donc, je pense que je suis optimiste là-dessus. Bon, voilà, il y a des choses qu'on va pouvoir faire grâce à l'Europe. Et ça, en effet, si on est fort, si on est fort et qu'on le montre et qu'on l'affirme, on sera crédible. Si on est faible, ils vont s'en foutre. Il faut une Europe forte, fondamentalement. Ça ne veut pas dire que les autres pays doivent... Excusez-moi, je suis pour une France très forte, dans une Europe forte. On doit être très fier d'être français et très fier d'être européen. Ce n'est pas l'un ou l'autre. L'Europe ne se substitue pas à la France. C'est une couche supplémentaire pour qu'on soit meilleur dans le monde actuel. Pour revenir justement sur une thématique qui touche à la fois la France et l'Europe, celle du chômage, vous soutenez dans votre dernier livre, Le cœur et le courage, que la France a la capacité d'atteindre le plein emploi d'ici 2030, notamment en créant 3 millions d'emplois durant les deux prochains quinquennats. Pour des gains annuels de 50 à 60 milliards d'euros. Minimum. Selon vous, il faut d'abord donner un cap, en faire un objectif national qui serait transpartisan, puis ensuite s'attaquer à des réformes très précises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les chantiers qu'il faudrait mettre en place en priorité en France ? Si vous voulez, moi, j'ai été animé toute ma vie par le fait qu'on est un immense pays, qu'on pourrait être en division 1 dans plein de secteurs, et qu'on l'a été. Et que, souvent pour des considérations politiciennes, idéologiques, année après année, on est descendu dans les classements. Quand vous regardez les classements, c'est très triste, et je l'ai fait dans mon bouquin, j'ai quelques annexes, si vous voulez. Même en PIB par habitant, qui mesure la richesse de chaque citoyen français, on est à 30 000 euros par personne, en PIB par habitant en France. Je crois que les Allemands sont à 35 000 ou 36 000, donc déjà 15 à 20 % mieux que nous. Les Luxembourgeois sont à 40 000, les Suisses sont à 50 000. Vous avez une palanquée de pays qui sont mieux que nous. Et je trouve ça triste, parce qu'on mérite mieux, si vous voulez. On mérite beaucoup mieux que de se faire reléguer en division 2 avec un risque d'être en division 3 à jour. Et donc, moi, ça me choque. Et c'est pour ça que je me suis engagé au MEDEF, d'ailleurs, ce n'est pas pour autre chose, c'est des convictions profondes, en me disant, mais on n'est pas plus bêtes que les autres, qu'est-ce qu'on fout, quoi ? Et quand vous êtes entrepreneur de base que je suis, industriel de base que je suis, ou dans une mondialisation intense que j'ai connue dans les composants électroniques, où j'avais des concurrents chinois, taïwanais, on a gardé nos cinq usines, on a motivé nos équipes à mort, nos ingénieurs à mort. L'excellence vient de la France, dans mon aradial, et on exporte 90 % à Boeing, à Airbus, à Bombardier, à UAV, etc. Ça marche, c'est un modèle qui fonctionne, et qui fonctionne assez bien en Allemagne. Ils n'ont pas de problème, les Allemands, avec l'entreprise. Nous, on a politisé l'entreprise et l'économie depuis des années, qui fait que les alternances politiques sont désastreuses en France, et c'est pour ça que je dis que le plein emploi en 2030, c'est possible, c'est deux mandats, c'est transpartisan. La gauche réformiste ou la droite devrait prendre ce truc-là, et se dire que s'il y a des alternances gauche-droite, j'évite les extrêmes, gauche et droite, mais c'est un truc qui devrait, 4 % de chômeurs, on devrait tous sauter dessus. C'est super, c'est ça qu'il faut faire. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, c'est humainiste. Moi, je m'occupe par une association qui s'appelle Y croire, des chômeurs. De mots, beuches, de fourmis, j'ai commencé par Eau de France, pour les faire devenir entrepreneurs. Ce sont des gens cassés par la vie, ils sont au chômage depuis longtemps, on les redresse, on leur donne de l'espoir, de la dignité humaine, du sourire. J'ai fait ça au MEDEF avec Moussa Kamara, que vous connaissez peut-être, les déterminés. On avait fait ça avec les jeunes de quartier, ça avait super bien marché. Vous avez des gens qui arrivent cassés à des réunions comme ça, ils n'ont pas de sourire, et puis au bout d'une heure, ils retrouvent de l'espoir, de la pêche. Ils leur disent, vous pouvez y arriver, il y a les autodidactes, il n'y a pas besoin de faire chausser, les narix, vous pouvez très bien monter votre boîte, c'est du courage et c'est du cœur. On retrouve souvent le cœur et le courage dans l'entrepreneuriat. Le cerveau, c'est important, mais si vous voyez que le cerveau, ça ne marche pas forcément bien. Cerveau, cœur et courage, c'est une trilogie très intéressante en politique, et je pense que parfois, on en manque. Et le cœur et le courage sur le plein emploi, c'est ça, c'est du cœur pour se dire, je n'accepte plus qu'on ait autant de chômeurs en France. Il ne faut plus accepter ça. Que 25% des jeunes soient au chômage. Que les seniors, à partir de 45-50 ans, les gens ont peur de quitter leur job. Bon, ça, c'est le premier truc. Un chômeur, ça coûte 20 000 euros à la communauté. Donc, vous avez 3 millions de chômeurs, ça coûte 360 milliards. C'est annexe par rapport au drame social que ça a, mais ça coûte. Ça coûte. Et donc, un modèle social qui ne marche pas, comme la France, avec un chômage à 8-10 %, à la fin, vous avez un niveau d'impôt terrible parce que ça ne marche pas. Et vous avez un cercle vicieux parce que vous n'êtes pas compétitif, vous embouchez moins. Alors que si vous êtes dans une dynamique de plein emploi et d'emploi, et bien, c'est l'inverse. Les gens trouvent du travail, ils sont heureux, ils sont fiers, ils ont d'espoir, ils peuvent être formés, ils coûtent moins, ils rapportent à la communauté puisqu'ils payent des taxes, des décharges, etc. Et les boîtes sont de plus en plus compétitives parce que la fiscalité baisse. Et c'est un cercle hyper vertueux. Et en plus, les problèmes d'immigration, dont on parle souvent d'intégration des migrants, regardez l'Allemagne. Ils ont réussi à intégrer 800 000 migrants en quelques années. La meilleure intégration qu'on puisse faire des étrangers, c'est par le travail. À Radial, j'ai plein de gens qui viennent de tas de pays du monde, ils sont dans le projet, dans les valeurs, dans le boulot, ils sont contents, on les rend fiers, on les rend dignes, on fête les victoires, les commandes, ça marche, c'est comme une équipe de foot qui gagne, on s'en fout, le reste. Bon, ben voilà, le plein emploi, ça permet de faire ça aussi. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, je suis même surpris que, je suis seul à en parler, quoi. Et j'ai vu, quand j'ai sorti mon PIN 5 millions d'emplois, des ricanements, les trucs, mais vous savez, ça me motive, ça. Quand on commence à se marrer un peu, je me dis, c'est bon, ça, c'est bon, ça, tiens, c'est faux. C'est bon, c'est un bon truc, là. Parce que, si vous voulez, il faut juste leur dire, mais bon, venez avec moi, on va aller voir en Suisse comment ça se passe, on va aller voir en Allemagne comment ça se passe, on va aller voir à Hong Kong comment ça se passe, à Singapour. Et puis, c'est juste comprendre que c'est l'entreprise qui fait tout ça. Donc, soit on comprend que, vous bossez avec les entrepreneurs et les entreprises, vous faites un environnement business friendly et vous arriverez à faire que, à créer de la prospérité, à tout point de vue, et ça marchera. Soit vous continuez de dire, cadeau aux entreprises, cadeau aux patrons, machin, toutes les conneries qu'on a entendues, et là, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Justement, comment est-ce qu'on parle de cette tendance assez française à aborder l'entreprise sous l'angle perpétuel du conflit, etc. Mais justement, il faut sortir de cette culture. Comment est-ce qu'on casse cette culture et qu'on réconcilie les Français avec l'entreprise au-delà du village ? C'est pour ça que le plein emploi me paraît être un très bon objectif, pas le seul, mais le plein emploi, c'est donner du travail et du métier à tout le monde. Et déjà, ça, si vous voulez, c'est très humaniste. On ne peut pas contester ça. Vous demandez à quelqu'un de gauche ou de droite ou à n'importe qui, s'il conteste ça, il y a un problème. Donc déjà, je pense que si vous voulez donner du travail à tout le monde, c'est un premier point. Il faut du travail qui épanouisse. C'est-à-dire, derrière ce travail, il faut un métier, des compétences. On ne dit pas des petits boulots. Il n'y a pas de petits boulots pour moi. Il faut commencer très bas et progresser. Et progresser. Donc, l'important, c'est que les gens commencent à mettre le pied dans le travail et ensuite, ils progressent par les compétences, par la formation, par ce qu'ils veulent. Et là, vous gagnez. Mais il faut accepter le travail, que c'est vertueux. Il faut accepter que l'industrie qu'on a laissée tomber depuis 20 ans, 30 ans, qui est à 18 % du PIB, est à 12. Tous les pays que je vois qui réussissent et qui ont réussi mieux que les autres à la crise Covid sont des pays qui ont gardé leur industrie. On a encore eu par idéologie, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas bien, machin. Bon, c'est connerie, je dirais. Et moi, je me suis battu comme industriel depuis 30 à 40 ans sur ce sujet. Bon, voilà. Donc, il y a des choses, si vous voulez, culturellement, qui sont très surprenantes en France. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir du cœur pour dire qu'on va s'occuper des Français, de chaque Français, des familles. Il faut avoir du courage, parce que pour dire pour aller à ce plein emploi, il y aura quelques réformes à faire. C'est vrai qu'il faudra qu'on bosse sans doute un peu plus. Mais si on bosse un peu plus pour créer de l'emploi, ce sera peut-être plus acceptable, si vous voulez, que de se dire demain matin, vous allez travailler plus. Mais pourquoi faire ? Vous allez travailler plus. S'il n'y a pas la raison d'être, la foi, l'ambition derrière, on parle beaucoup de raison d'être dans les boîtes, je crois qu'il manque une raison d'être pour le pays, une vision pour le pays, une ambition pour le pays. Et c'est pour ça que j'espère bien qu'il n'y a pas que le plein emploi, mais la prospérité humaine me paraît être fondamentale et je ne vois pas comment on peut la faire sans une économie qui fonctionne, sans une entreprise qui fonctionne. Merci, M. Gattaz. Nous allons désormais passer aux questions du public, du fait du format un peu compliqué à mettre en place. Les questions nous sont transmises à travers la plateforme. Et donc, nous avons déjà une première question. Que pensez-vous de la politique de la concurrence européenne ? Justement, dans cette idée de best practice et de possible concurrence entre les pays, la commission entrave-t-elle, selon vous, l'établissement de mastodontes européens que Business Europe pourrait défendre en particulier dans cette idée de concurrence externe avec le monde ? Oui. Alors, en fait, il y a une politique de la concurrence européenne qui ne considérait que l'Europe comme marché et donc qui évitait la création de grandes entreprises qui auraient pu faire de l'ombre à des entreprises européennes. Et figurez-vous qu'au sein de Business Europe, on a eu ce conflit, ce débat. Des petits pays disaient, des patronats de petits pays disant « Non, non, mais on ne veut pas qu'Alstom et Siemens se fusionnent. Nous, on est morts derrière. » Donc, si vous voulez, c'est un sujet très touchy qu'il faut faire évoluer progressivement. Et je crois que depuis 2, 3, 4 ans, et avec la nouvelle commission, et avec un Thierry Breton à la manœuvre, en fait, le marché de référence est de moins en moins l'Europe. On essaie de faire en sorte qu'il soit de moins en moins l'Europe, puisqu'au départ, c'était l'Europe. On ne s'intéressait pas à la mondialisation au monde. Et de plus en plus, on essaie de montrer que ce marché de référence peut être mondial. Il est mondial, pas partout. Quand vous achetez un croissant, le marché, c'est le marché du quartier. C'est le croissant, vous allez faire 3 boulangeries à 50 m les unes des autres. Vous avez un marché intermédiaire, comme les bagnoles. Les bagnoles, c'est assez européen, on va dire. Puis après, vous avez le marché, par exemple, du train, des rails ou des avions. Là, c'est un marché mondial. Sur le ferroviaire, en effet, le marché de référence était vraiment mondial. Avec des besoins en Inde, en Chine colossaux, on peut se dire que là, il faudrait que la Commission européenne accepte que deux poids lourds européens se mettent ensemble pour contrer des poids lourds indiens ou chinois qui seront créés. Je pense qu'il y a deux concepts. C'est d'une part, le marché de référence qui doit être de plus en plus vu comme étant mondial. Et deuxièmement, de quelle activité parlons-nous ? Et en fonction des activités, soit elles sont au grand vent de la mondialisation, et là, il faut absolument pousser et accepter que des poids lourds européens se mettent ensemble, soit on est encore sur une concurrence très européenne. Et là, vous pouvez avoir des petits pays qui disent non, non, parce que ça va nous étouffer. Et je pense qu'il faudra les écouter. Donc voilà un peu la subtilité, si vous voulez, de ce sujet qui, comme vous, au début, on m'interdit des trucs, mais quelle connerie, vous êtes là dans votre poste en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Et puis après, quand on vous explique un peu dans le détail, il y a un peu de subtilité. En tout cas, ça va dans la bonne direction de ce que je vois. Et justement, est-ce que vous considérez que ce serait dans la bonne direction de continuer avec, par exemple, la fusion de Stellantis, qui a été créée par la fusion de Peugeot et Fiat, qui représentent quand même deux grands groupes européens dans un marché interne qui est quand même très puissant, donc le marché de l'automobile ? Oui, je ne connais pas bien ce sujet. Là, vous m'excuserez, je caire. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. En tout cas, je trouve que le mouv'a été bon. Après, le coup suivant, j'espère toujours qu'un Européen puisse devenir champion du monde, si vous voulez. Donc, comme ça, sans avoir travaillé le sujet, que je ne connais pas, intuitivement, je dirais, laissons progresser cette entreprise qui me paraît bien lancée. On va donc repasser à une deuxième question du public sur l'un de vos sujets de prédilection, l'emploi. Le marché de l'emploi français pâtit du dumping social, notamment des pays de l'Est. Comment combattre ce frein au plein emploi en France sans que la coopération européenne et son économie n'en pâtissent pour autant ? Faut-il consolider, revoir les normes européennes ? Il y a deux façons de voir le sujet. Soit vous imposez le modèle social français à tous les pays européens. Soit vous dites qu'il faut réformer notre modèle social pour être plus compétitif. Moi, je suis parti sur cette deuxième solution. Pourquoi je suis parti sur cette deuxième solution ? Parce que j'ai interviewé depuis dix ans des patrons français qui m'ont amené à ce projet Un million d'emplois, c'est possible, et qui m'ont amené à écrire ce bouquin. Quand vous interviewez des patrons, et je vous engage à le faire, vraiment, faites-le tous les jours, des commerçants, des artisans, des grands groupes, des grands patrons. Moi, je le fais. Chaque fois que je vois un patron, d'ailleurs, le dernier, c'était ce week-end, un entrepreneur qui faisait des travaux dans la maison. Le type, il arrive, il dit « Ah, M. Gattach, je suis content de vous voir. Je suis tout seul. » Oh, je suis tout seul. Il y a un soulagement d'être tout seul. Il n'y a plus de salarié. « Ah, je suis tout seul. » Le type est arrivé comme ça. Je dis « Ah ben non, mais moi, je suis tout seul. J'en ai marre. Je ne sais plus gérer. Je fais de la DRH toute la journée. Je ne sais pas faire. Non, là, c'est bon. Je prends des sous-traitants, des partenaires, des machins. » Et ça, si j'en avais un seul témoignage comme ça, je... Mais si vous voulez, quand pendant cinq ans au MEDEF, c'était ce que me disaient les patrons que je voyais, j'ai peur d'embaucher. Et à la fin de mon bouquin, je donne quatre raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas embaucher. Ça s'est un peu amélioré. Réforme Valls, réforme Pénicaud, qui ont amélioré ce truc-là. Mais c'est vraiment très intéressant de dire... Vous voyez, donc, premier réflexe d'un patron. « Non, non, j'en bouge pas. J'ai peur. Je ne sais pas faire. J'ai pris deux prud'hommes sur la figure. J'arrête. » Deuxième raison. « Non, non, je n'ai pas peur. Mais c'est trop coûteux. Non, non, au black, je donne 15 euros à quelqu'un. Je le déclare. Ça coûte 30 euros. » Et je le dis dans mon bouquin. Vous regardez les coefficients entre le cash donné à quelqu'un. Aux États-Unis, c'est un 15. En Angleterre, c'est un 30. En Allemagne, c'est un 60. En France, on est à 85 ou à 90. Donc, vous avez un modèle social qui est très généreux, qui est très bon, mais qui n'est pas affûté. C'est un modèle social qu'il faut sans doute garder dans son fondement même, parce qu'il est bon, mais qui n'est pas du tout optimisé en termes de coûts. Comme l'administration française. Nous, dans nos boîtes, on survit parce qu'on optimise. On fait du lean admin. On est tout le temps en train de se poser la question comment je peux faire plus, plus rapide, plus agile, plus compétitif, avec moins, tout le temps, toutes les secondes qui passent. Bon, il faut faire la même chose pour le modèle social français. Il faut faire la même chose pour l'administration française, les pouvoirs publics. 56 % du PIB, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester là. Les copains, ils font la même chose avec 30 % du PIB, avec 40. Donc, première chose, j'ai peur d'embaucher. Donc, réglons son sapeur. Le plafonnement des prud'hommes a été une très bonne chose. Deuxième chose, ça coûte trop cher. Là, il y a ce problème de dépenses publiques, toute la fiscalité sur le coût du travail et sur les impôts. Tout à refaire, à continuer de faire. Il y a eu des choses qui ont été faites. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Depuis quelques années, il y a des choses qui ont été faites. Troisième chose, je n'ai pas peur, ni de social, ni de fiscal. C'est trop compliqué, la bureaucratie. Il y a 80 codes, 400 000 normes. Et là, je dis dans mon bouquin, le génie, c'est de simplifier la complexité. Je pousse un. Vous, qui avez des énormes cerveaux, des gens d'autres écoles me disaient, nous, la différence avec les autres, c'est qu'on sait gérer la complexité. Et j'ai dit, mais non, je ne vais pas simplifier la complexité. Regardez Steve Jobs, génie des génies. Sorti un smartphone, en 2011, je crois, ou en 2009, un gamin de 5 ans pouvait l'utiliser, peut toujours l'utiliser. C'est extraordinaire, ça. La complexité est planquée. Elle est planquée. Donc, moi, je rêve d'une France dont la complexité, fait par nos plus grands cerveaux, soit complète. Mes petits patrons dont je parle, les types, ils me disaient, il y a 20 ans, moi, je passais une heure par semaine pour les papiers. Maintenant, c'est tous les matins. Tous les matins, je dois remplir des trucs. On me pose des tas de questions. Je ne comprends rien, leurs formulaires. Ça vient de l'URSSAF, du truc, du machin. Arrêtons. Bon, ça, c'est la vraie vie de où je vous parle. C'est la vraie vie. Et puis, la quatrième chose, c'est que les patrons me disaient, moi, je n'ai pas peur du social, je n'ai pas peur, machin. Bon, la complexité, je m'en occupe. Mais je ne trouve pas les compétences. Alors ça, ça m'a vachement emmerdé parce que quand Macron est venu au pouvoir, il a fait ses réformes qui allaient dans le bon sens. Les investisseurs américains et l'étranger sont revenus. Les patrons ont recommencé à accélérer, de créer de l'emploi, etc. Mais les patrons, les mêmes, me disaient, Pierre, je suis bien emmerdé, c'est super les réformes, tout ça, c'est génial. Je ne trouve personne. Je ne trouve personne. Il y a 8% de chômage, vous ne trouvez pas ? Non, je ne trouve personne. Non, non, ils n'ont pas le bon profil. Ils ne savent pas se présenter un entretien. Moi, je ne suis pas un assureur social. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé ma fondation Y croire. C'est pour aider ces gens qui sont un peu paumés en entretien, parce qu'ils n'ont pas de comportement, ils arrivent tard, etc., à être employables, soit créer leur boîte, soit être employables. Et donc, voilà les 4 drames de la France. Et quand vous écoutez les employeurs qui sont les champions de l'emploi, quand vous avez un problème de plomberie, vous appelez un plombier. Le problème d'électricité, vous avez un problème d'électricité, vous avez un problème d'emploi, vous demandez aux employeurs. Moi, ça me paraît évident. Donc, un gouvernant qui arriverait de gauche ou de droite, on serait fou. C'est fou. Il se dirait, maintenant, on barquerait de l'emploi. Mais on écoute qui ? Vous avez écouté les artisans, le commercial, le commerçant, le machin, le truc. Et puis, ils vont vous dire. Et puis, vous avez retrouvé mon bouquin. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, les Suédois. Les Suédois, très intéressants avec un modèle social, social-démocratie très intéressante, très sociale. Ils ont fait des réformes qui ont permis aux boîtes de se développer, aux investisseurs de venir. L'entreprise, ce n'est pas un objet politique. Ce n'est pas un objet politique, c'est juste quelque chose de fondamental. Et on va tout faire pour faire fonctionner l'entreprise. qui est sa communauté humaine. En effet, on évite les conneries financierisation excessive, toutes les bêtises du capitalisme débridées. On fait ça correctement, on fait ça humainement. Trois choses. P, P, P. Profit, people, planet. Merci, M. Gattaz. Pour rester dans cette question du plein emploi, on peut notamment s'interroger sur la question de l'emploi en ce moment, suite à la période de Covid en France. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement pour la préservation de l'emploi durant le Covid ? On peut penser aux mesures de chômage partiel ou de pré-facilité aux entreprises. Est-ce que, justement, l'État a suffisamment fait ? Et est-ce que ça va à l'encontre des futures réformes dont vous parlez pour le plein emploi en 2030 ? Non, je dois saluer, si vous voulez, les mesures qui ont été prises vite et bien par le gouvernement, notamment le chômage partiel, les PGE et puis le soutien à certains secteurs. Donc, le chômage partiel, ça a été largement utilisé et c'est une très, très bonne chose. Donc, de ce côté-là, je n'ai vraiment rien à dire. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je trouve que ce qu'on a peut-être manqué, si vous voulez, c'est d'intervenir. C'est de... J'ai été un peu choqué par la fermeture brutale des points d'activité. Les restaurants, les salles de sport, les salles de concert, les bars, etc. Brutalement. Moi, j'aurais préféré, j'ai fait deux, trois tribunes dans la presse sur le sujet d'ailleurs, qu'on fasse ça avec les gens concernés et avec leurs salariés. Vous voyez, à Radial, moi, le 15 mars 2020, on m'annonçait que le Covid arrivait, boum, il fallait tout fermer. Bon, on a eu un coup de massue sur la tête et puis on a dit on ne peut pas garder nos cinq usines fermées. Donc, on a convoqué le CHSCT de Radial, nos salariés et on a trouvé des solutions. qui ont permis de rassurer les salariés qui étaient morts de trouille, qui ne voulaient plus revenir. Bon, et on leur a dit écoutez, on va faire ça, on va faire trois équipes au lieu d'une ou deux. Vous, vous n'allez pas vous croiser puisque on va, voilà, on va faire des chemins avec des plexiglas sur les tables, des masques obligatoires. On a fait, on a eu dix idées en bottom-up, donc par les salariés et on les a mis en place. Et 15 jours après, on repartait. Et toutes les usines qui sont restées ouvertes ont fait ça. et je regrette qu'on n'ait pas fait ça dans les autres établissements, notamment les restaurants, qui auraient pu, certains restaurants, pas tous, mais beaucoup de restaurants auraient pu rester ouverts avec des choses qui étaient évidentes et qu'on a faites dans nos usines et qui n'ont pas été acceptées, je dirais, dans certains secteurs d'activité économique. et je le regrette profondément pour ces secteurs d'activité qui sont vraiment dans la grande peine et pour redresser ces secteurs-là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir réembaucher et on sait la difficulté que certains secteurs ont déjà en marche normale d'embaucher. Donc voilà, j'aurais fait différemment sur la partie fermeture brutale, top-down, après c'est facile à dire comme ça de l'extérieur. J'imagine que ce sont des sujets compliqués. Bonjour. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Vous êtes en train de dire ce que vous pourriez vous préciser ? Oui. Je vous entends sur le sujet de réduire encore la durée du travail. Le seul problème, si vous voulez, c'est que les autres travaillent autant, voire plus que nous et qu'on est dans un monde de mondialisation. j'adorerais que tout le monde travaille 25 heures par semaine, mais il serait obligé d'être payé 25 heures et pas 35. Donc c'est tout le problème. Après, c'est de la rémunération face à ce travail que vous faites. Et moi, je pense que si quelqu'un veut bosser 50 heures par semaine, c'est son boulot, c'est son problème. Si ça marche pour lui et qu'il est content de travailler 50 ou 60 heures par semaine et qu'il est rémunéré en conséquence, bien évidemment, c'est formidable. Si quelqu'un veut bosser 20 ou 25 heures, il a le droit de le faire. Et je pense que le temps partiel le permet en France et c'est très bien. Et d'ailleurs, la France est un modèle sur ce sujet-là. C'est un peu plus compliqué dans d'autres pays. Tant mieux, mais si vous voulez, après, c'est un... Vous savez, c'est une création de richesse globale qu'il faut faire et que vous créez et ensuite que vous répartissez. Et le travail fait partie de l'effort que chacun fait pour créer cette richesse et pour en prendre une partie. Donc, si on nous dit 35 heures, ça ne marche pas, il faut passer à 30 heures, je crois qu'on va continuer, si vous voulez, de créer de la pauvreté en France. Parce qu'on sera de plus en plus pauvres. Et si vous me dites c'est 30 heures, mais payer 35, là, on a un problème de compétitivité des entreprises. Donc, je crois que malheureusement, il faut... L'idée, ce n'est pas de revenir à 40 heures ou à 45 heures. L'idée, c'est... Je pense beaucoup à la retraite, qui est un sujet qui fâche beaucoup. Dans mon petit bouquin, c'est vrai que j'explique que la France est aujourd'hui à 62 heures, l'heure légale. La plupart, la grande majorité des pays européens sont à 65 heures et sont en train de réfléchir à 67. Et typiquement, en partie, si vous voulez, des choses qui nous coûtent très cher. Ce sont des dizaines de milliards d'euros de différence. Et ces dizaines de milliards d'euros de différence, vous les retrouverez en fiscalité et donc en manque de compétitivité. Et ce n'est pas Pierre Gattas qui le dit. Tout le monde le dit. Le CDE, la Banque de France, tous les économistes du monde entier ont pointé la France comme devant faire ces réformes qui ne sont pas faites. C'est pour ça que je me dis, en fait, la question, c'est comment on peut faire accepter ces réformes ? Faire juste travailler 5 comme ça, c'est compliqué. On le voit, on le sait. Leur dire, écoutez, c'est pour vos enfants, c'est pour que tout le monde a d'un boulot, c'est pour intégrer les gens de l'immigration plus facilement, c'est pour que tout le monde ait du travail et c'est pour que l'économie aille mieux et que vous puissiez en profiter en étant plus riche à la fin. Parce que le plein emploi s'accompagne très souvent et la plupart du temps, je n'ai pas été jusqu'au bout de toutes mes études, mais sur un PUE qui augmente. Donc c'est gagnant, gagnant, si vous voulez, ce truc-là. Et donc c'est pour ça que certaines de ces réformes doivent être faites et si on ne les fait pas, je crains qu'on soit en division 3 bientôt. Et c'est ça qui me fait peur pour la France. Parce que tout le monde le dit, sur les côtés business Europe, moi, quand je vois des commissaires, quand je vois les autres patronats, quand je vois... Ils ont tous fait ces réformes, les gars. Ils ont tous fait ces réformes. Les meilleurs pays au monde, ils ont fait. Et nous, on ne les fait pas. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, si vous voulez. Je me dis, en fait, le how, comment on fait accepter ça ? Alors, soit vous avez une Margaret Thatcher qui arrive, qui le fait, et puis là, c'est le carnage. Soit vous avez Schröder Hart, ce qu'il fait, c'est un moindre carnage, ça se fait. Personne présent de chancelier de gauche, quand même, qui a fait des réformes très courageuses, qui a été décriée, à l'époque, très fortement, dans la rue, des manifs, il a perdu les élections. Ça a été le début du miracle économique allemand. Nous avons aujourd'hui, ils sont à 4% de chômage. Et ils ont un PIB qui est à 35 000 par habitant, là, nous, on est à 30 000. Et si vous voulez, quand je vois les intégrations des migrants, je me dis, putain, mais c'est... Donc, si vous voulez, alors, quand je dis ça, si vous voulez, à certaines personnes, ça les rend fou. Je sais, je suis très impertinent comme garçon. Mais si vous voulez, je suis très pragmatique aussi. c'est-à-dire arrêtons la politique idéologique qui nous amène, l'intectualisme français qui nous amène à ne pas avoir de courage et regardons ce qui fonctionne et transposons ce qui fonctionne en France. Et dans 10 ans, vous aurez une France qui sera merveilleuse avec des gens motivés. Et c'est ça que je vois, si vous voulez, c'est que il faut juste regarder ce qu'on fait nos voisins, si vous voulez. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous le faites. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. À moitié. Merci, M. Gattaz. On peut désormais vous laisser peut-être dire un petit mot avec un petit mot de la fin. Si vous avez encore quelque chose à nous dire. Écoutez, une dernière question, pardon. J'ai une petite question. Bonsoir, M. Gattaz. Justement, ce que vous avez dit en dernier sur il faut copier nos voisins. Alors, chez les Américains, il y a un principe qui est inscrit dans l'essence de la Fed. c'est le plein emploi. Est-ce que vous seriez pour l'inscription aussi dans l'essence même de la BCE de ce principe de plein emploi, justement ? De ce principe du plein emploi ? Oui, du plein emploi, oui. Bien sûr. Moi, je crois qu'il faut viser le plein emploi. Si vous voulez, c'est... Oui. Vous voulez qu'on le mette dans la Constitution ? Oui. Tout comme le principe des 2% d'inflation au sein de l'Europe. Dans les règles de la BCE. Dans les règles de la BCE. De la BCE. Écoutez, il faut regarder ce que ça peut donner. Comme ça, je ne vois pas les tenants et aboutissants, si vous voulez, les conséquences. Moi, je pense que si on peut le mettre au plus haut de la BCE et des règles, il faut le faire. Après, si vous voulez, il faut que ce soit du vrai plein emploi. Ce qu'il faut éviter comme travers, et je le dis, c'est de... Ce n'est pas du vrai emploi. C'est-à-dire que les gens qui feraient de la façade en mettant des 3% de chômeurs et ce sont des gens qui vivent 3% de chômeurs et les travailleurs ne vivent pas bien. parce qu'ils sont tous payés au lance-pierre, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de formation. Ça, c'est des modèles que je n'aime pas. Moi, je parle du vrai plein emploi. Le vrai plein emploi, c'est que les gens sont heureux. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est chercher le bien-être des gens par cet objectif-là, avant tout. Et si c'est ça, ça marche, bien sûr. Donc, petit mot de conclusion, merci de m'avoir écouté très gentiment et merci à tous ceux qui sont en visio. Voilà, moi, je vais partager un peu mes convictions profondes, mes batailles d'entrepreneurs de terrain. Vous allez faire venir des économistes, des gens, des politiques, etc. Et c'est très bien de confronter un peu de temps en temps le terrain que j'essaye d'incarner le mieux possible en étant entrepreneur moi-même et l'observation de ce qui se passe bien dans le monde et de ce qui se passe moins bien. Et de vous faire partager aussi que l'Europe est un point important pour le pays, pour la France, avec encore des faiblesses à corriger. Mais je pense qu'on tient le bon bout. où on a une crise à gérer. Bon, il y a des bonnes choses qui se passent. Et puis la France qui peut-être grâce à vous se portera mieux dans quelques années. Merci.